Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond. Nous sommes de retour pour un autre témoignage, et même plus. Ce que nous allons entendre ici, nous formons foi dans le dos. Qu'on nous dit que ce ne sont pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qu'ils auront sauvé, c'est vraiment vrai et ce n'est pas de la blague. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Une jeune femme va nous expliquer son expérience. Voici comment elle est tombée sur un fou pasteur sorcier. Écoutons. Ce monsieur que je vais nommer apôtre malhonnête, comme tout le monde, j'étais en train de regarder mon compte TikTok, et je tombe sur ses vidéos depuis hier, il est en live ce jour, et je me dis « Bon, pourquoi pas ? » Je commence à écouter, et du coup je me sens à fond dans sa prière. Je commence à avoir des frichons, et je me dis « Ah, peut-être, c'est un signe. » Je commence à tapoter. Et quand je tapote, je vous assure qu'en ce moment, je n'étais pas très bien. Je n'avais pas la tête sur les épaules il y a trois semaines, ou deux semaines et demie aujourd'hui. Je commence à tapoter son live, et subitement, il remarque. Il remarque mon nom de TikTok, et il appelle mon nom dans son live. Il me dit « Il faut me contacter par message privé, car Dieu a à te dire, il y a des révélations pour toi et tout, et tout, et tout. » C'est comme ça que je quitte le direct, je le contacte directement sur sa page privée, sur son compte, un message privé. Et quand j'écris, il m'envoie son numéro, et le numéro A est plutôt suisse. J'enregistre son numéro WhatsApp, et je lui écris, en lui disant « Oui, Apote, c'est telle personne sur TikTok, et vous m'aviez demandé de vous écrire. » Il me dit « Oui, vous avez besoin d'un suivi, que faites-vous maintenant, parce qu'il faut vraiment, quand Dieu revienne, machin, machin. » Je dis « Ok, moi je suis chez moi, mais je vais sortir dans l'après-midi. » Il me dit « Si ce que vous partez faire n'est pas important, ne partez pas. » Il me demande « Vous travaillez ? » Je dis « Non, actuellement, je suis à la recherche d'emploi. » Mais là, sérieusement, je travaille. Mais je ne lui ai pas dit que je travaillais. Je lui ai dit « C'est vrai que je cherche un deuxième boulot, mais je lui ai plutôt dit que, voilà, comme quoi, je ne suis pas... » Parce que généralement, eux, ils sont souvent genre « Quand il sait que tu travailles, il vient te bombarder pour t'escroquer. » Ben, c'est ce que j'ai pensé. Et je ne lui ai pas dit que je travaillais. C'est comme ça que... Il prend le taxi. Il me dit « Je prends le taxi, vous allez payer à mon arrivée. » Le bon monsieur prend le taxi, il arrive. J'ouvre bien la porte. J'ouvre... Il vient, il entre et tout ça. Il commence à avoir des regards bizarres dans la maison et tout. Pas comme s'il avait peur, mais comme s'il regardait dans l'étonnement. Et là, ça attire mon attention. Je me dis « Bon, évite d'être superstitieuse. Concentre-moi sur la prière. » Il met les sons. C'est un son YouTube, là. Il commence à parler. « Ah, telle personne vous a fait ça. Vous sautez avec un homme. Qui vous a fait ci ? Qui vous a fait ça ? » Machin, machin. Moi aussi, je commence à ouvrir ma bouche. Je commence à dire des trucs. Hé, Seigneur. Des trucs même que... Quand pour discerner le vrai et du faux, tu dois te taire et écouter. Oh, je vous jure que j'ai ouvert ma bouche. J'ai commencé à parler. Et il prenait donc ça pour ajouter dans ses mensonges et me balancer. Jusqu'à me dire qu'on a prédit ma mort en décembre. Et qu'ils ont prévu que si je pars au bled, un matin, je vais me lever. Je vais dormir et je ne vais plus me réveiller. J'ai eu peur. Il fallait me voir. Il me dit, apôtre, d'abord l'argent de la... Si c'est la dîme, c'est l'offrande. On bénit avant de commencer. L'huile d'olive que j'ai demandé que tu achètes, tu achètes. Je dis, oui, apôtre. Je pars. Je prends l'huile. Je pose sur la table. Je prends l'argent. Je prends 150 euros. Je pose sur la table. Il me dit, non, non, non. Le Saint-Esprit a dit que c'est 200 euros. Je prends même 70 euros. J'ajoute encore 150 euros. Je pose sur la table. Il dit, ok. Il dit, ma fille, vous aurez ceci. Vous aurez cela. Je vois ceci. Vous serez telle chose. Vous allez créer ci. Vous allez créer ça. Vous allez faire ça. Hé, Seigneur. Faites attention, les filles. Faites attention. Parfois, vous êtes en paix dans votre vie comme ça. Pour un petit problème même qu'il faut juste patienter. Vous partez, vous plonger dans des histoires peut-être qui vont détruire toute votre vie. Faites attention, mes chéris. Faites attention, mes frères et sœurs. Oh, Seigneur, protège-nous. Il me dit, lève-toi. Quand je me lève, oh, il commence à m'imposer les mains. Il commence à me parler. Il commence à prier. Il commence à prier. Il commence à réciter des prières et tout ça. Il touche mes pieds, mes mains. Il met l'huile. Il touche mes pieds. Il touche mes mains. Il vient au bas de mes seins comme ça. Il soulève eux. Parce que j'avais les robes qu'on appelle chez nous les kabbalah. Les robes que les mamans mettent souvent quand elles sont à la maison. J'avais ça. Et j'avais mis un collant. Les collants tailles haut là jusqu'au ventre. Pour que même si je ne sais pas peut-être si je... Je me suis dit si j'ai un mauvais esprit et que je tombe. Que je fais le karaté. Au moins, mon caleçon ne va pas sortir que... J'ai mis le collant. Il a commencé à prier. Mettre l'huile sur moi. Me faire boire. Je vous jure que j'ai bu l'huile le jour là. Jusqu'à là, je n'ai pas de frissons. Moi, j'assistais souvent aux prières de délivrance quand j'étais encore en Afrique. Mais je vous jure que du pur chez les catholiques et même chez certains pentecôtistes. Les vrais, les histoires qui sont de haut maintenant là. Les vrais pentecôtistes là. Les pasteurs qui peut-être qui ont été radiés de l'église, l'église protestante. Peut-être pour des petits trucs mécaniques. Et qui ont créé leur église pentecôtiste. Parfois, tu trouves les bons pasteurs, les vrais envoyés de Dieu. Que quand tu pries même, le simple dit Jésus, tu ressens merde. Oh là là, je vous jure que je ne ressentais rien. Tout ce qu'il faisait sur moi, je ne ressentais rien du tout. À la dernière minute, quand je vois, il met l'huile, il soulève mon citrice, mon collant que j'avais. Il prend l'huile, il met dans mon, mon, ma, 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 ma fleur. Je dis, ah, tant qu'il met et qu'il ne touche pas, ça va. Après, je ressens, puisqu'il m'avait tourné de dos, je ressens comment il est en train de mettre, plutôt, il est en train de mettre ses mains dans mon sexe. Il dit, hey ! Je me suis lévée, je dis, vous faites quoi là ? Vous faites quoi là ? Je vous jure que quand j'ai grondé, le type là, il est devenu comme un enfant. Comme si on l'avait, je ne sais pas, comme si... Vous voyez quand on attrape un enfant en train de faire ou en train de voler, et il regarde comme ça. Merde ! Je dis, vous faites quoi là ? Il dit, non, comme tu as dit que tu sortais avec un réseau christien, c'est pourquoi ? Il a mis les choses dans le pot. Il n'arrivait même pas à parler. J'ai dit, dehors, sortez de ma maison. Là, il y avait eu un appel, désolée. Donc, au fait, je disais tantôt que... Faites attention, parce que je lui ai chassé ce jour de chez moi. Je lui ai chassé ce jour de chez moi. Et quand il est sorti, je suis ressortie. Je n'arrivais pas à comprendre vraiment où j'en étais. J'ai eu tellement peur que je me suis dit, oh, Seigneur, le diable, déjà. Faites attention. Et quand je suis sorti, je lui ai vu d'un autre côté de la route. Il était là-bas, il ne savait même pas quoi faire. Ou peut-être qu'il avait peur que... Dès qu'il m'a vu, il a tourné la face. Faites attention, les filles. Faites attention aux faux gens-là. Ils sont pleins, là. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Wow. Elle appelle cela les faux gens. C'est-à-dire les faux pasteurs. Vous voyez? Souvent, quand des telles choses arrivent, certaines femmes se disent que, oh, c'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu. Même s'il touche à partir du thème, ce n'est rien, c'est Dieu. Non. Non, ce n'est pas normal. Vous ne devez pas laisser ces gens de choses se passer. Ah. Même quand vous vous endormez et que vous voyez dans votre sommeil, quelqu'un venu vous toucher, vous devez carrément combattre cette personne. À toutes fausses raisons, une personne qui n'est pas votre mari qui vient vous toucher comme ça, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas conseillé. Aucune délivrance ne viendra de cette façon, je vous assure. Aucune délivrance ne va venir de cette façon. Donc, ne laissez pas les gens mettre sur des zones de l'eau d'oxygène là-bas. Ah, quand même. Wow. Maintenant, je vais écouter un autre témoignage. C'est parti. Dans l'histoire, c'est une femme, une femme avec son voisin. Donc, cette femme est mariée. Donc, ils sont des voisins. Donc, son mari, elle, donc c'est, vous savez, les maisons qui sont en location, en location avec des petits bâtiments. Donc, c'est comme ça. Dans les maisons où les gens habitent en un seul bloc, avec un petit cours. Donc, c'est un peu ça. Et ce sont des voisins, ils ont fait au moins 5 ans. 5 ans sans ce... Bon. 5 ans, son mari sort. Elle-même, elle sort. Le voisin sort. La femme du voisin sort. Il ne se parle pas aussi régulièrement, les choses comme ça. Un bonjour, la femme du voisin sort pour le marché. Et puis, le voisin, l'autre voisin, le mari de l'autre voisin, l'autre voisin. Il interpelle la femme. Il lui dit, mais voisin, tu pars au marché, vu que tu tiens le sac. Elle dit, oui, bien sûr, je pars au marché. Je peux vous aider. Elle dit, non, non. Maintenant, ça fait déjà presque 5 ans, on n'a pas eu le temps de sympathiser, des choses comme ça. Donc, j'aimerais vous inviter dans un bar, boire quelques coups, un petit verre, juste de la sympathie, quoi. Et puis, la femme a accepté. Elle s'est dit, bon, c'est son voisin, voilà. C'est son voisin. Et puis, ce n'est rien, c'est son voisin. Ça fait quoi ? Pas seulement, elle boit un petit verre. Et puis, basta. C'est là que le voisin amène la femme de son voisin dans un petit bar. Un petit bar, pour ne pas dire un petit bar insignifiant, un petit bar. Et puis, le gars commande une bière. Elle a dit, elle nous a raconté que le gars est entré dans le bar, donc, les bars où il y a les petites bâches dehors où vous pouvez vous asseoir. Et à l'intérieur, tu peux aller commander. Ce genre-là. Bon, le gars est entré à l'intérieur. Elle a dit que le gars est parti commander. Il est venu s'asseoir, se rasseoir. Et puis, il y a un petit gars qui est barman là-bas. Le petit gars vient les servir. Il dépose la bière. Et puis, soudain, la femme a bu quelques petits verres seulement. Elle n'a même pas terminé sa bouteille. Le gars lui dit, je veux aller acheter le soya. Bon, ici, au nord, on appelle ça le soya. Vous savez, les brochettes et tout ça. La viande. Il lui dit, non, ce n'est pas nécessaire. Je parle même déjà. Il faut que j'aille acheter quelque chose. Je prépare pour que mon mari mange pour aller au travail. Il lui dit, non, non. Attendez un peu. Je veux aller chercher quelque chose. Bon, la femme n'a pas insisté puisque le gars insistait vraiment. Et puis, elle a dû à son voisin, OK, pars et tu reviens vite. Il faut que je rentre. Il faut que je pars vraiment au marché. Et puis, le gars est parti. Une heure, une heure trente. Il n'est pas revenu. Et puis, la femme a dit, d'accord, bon, moi, je vais aller payer. Je vais aller payer ma bière puisque j'ai quand même quelque chose sur moi. Ce n'est pas quand même évident pour moi. C'est un peu, je n'avais pas programmé, mais bon, je vais aller payer. La femme est partie payer la bière. Soudainement, le petit gars voit la femme venir boire la bière. Et puis, il ne s'inquiète même pas parce qu'il sait ce qui va se passer. Le gars, le petit gars lui dit, la femme d'abord, dit, bon, c'est lui qui m'a invité. Il a payé. D'abord, c'est ce qu'elle a dit. Et le gars lui a dit que non, il a commandé et il n'a pas payé. La femme a dit, bon, il est parti. Donc, je suis pressé et il doit payer. Et puis, le gars lui dit, bon, vous allez payer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas une bière ordinaire. Il y a les bières ordinaires, bien sûr, mais ce n'est pas une bière ordinaire. Et puis, la femme lui dit, qu'est-ce que ça signifie, ce n'est pas une bière ordinaire. Et puis, la femme lui dit, le petit gars lui dit, bon, écoutez, je vais vous éclaircir. Vraiment, pour être lucide, l'histoire, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que vous êtes ici comme un sacrifice. Donc, la pierre que vous avez consommée, il vous a pris comme un sacrifice. Il vous a amené ici. Et là, il a commandé une bière, pas comme les autres. Donc, vous êtes comme, désolé, mais vous avez été sacrifié. Et puis, la femme, elle rit, elle dit, non, mais petit gars, si c'est ta façon de draguer, sérieusement, ta façon de draguer, elle est pourrie. Et puis, le petit gars fait un petit sourire du coin de la bouche, lui dit, non, madame, je ne suis pas là pour vous draguer. Je vous dis juste que c'est la réalité. C'est comme ça. La femme, lui, regarde et lui dit, petit gars, tu es sérieux? Il dit, oui, je suis sérieux. Et puis, la femme lui dit, et comment je peux faire maintenant? Il dit, bon, vous allez devoir payer 1 million, si vous voulez vous, vous voulez payer votre dette, 1 million. Après, la femme lui dit, petit gars, est-ce que tu es en train de m'arnaquer ou bien c'est ta façon? Parce qu'on ne sait pas, maintenant, le monde a développé de certains niveaux, on ne sait pas. Peut-être que tu es en train de m'arnaquer, quoi. Il lui dit, bon, ok, si vous voyez que je suis en train de vous arnaquer, bon, dans ce cas, vous allez attendre jusqu'à 1 minute, vous-même, vous verrez ce qui va se passer. Et puis, la femme lui dit, attends, tu es vraiment sérieux de ce que tu me dis? Le petit gars lui dit, madame, écoutez, vous êtes comme une grande soeur pour moi, alors, je vais vous expliquer. Quand vous venez ici, il y a les bières que quand vous achetez. C'est une bière d'1 million. Ça veut dire que vous avez sacrifié la personne. Oui, la bière coûte 1 million. C'est un sacrifice. Il a déjà payé. Donc, vous allez devoir payer les 1 million pour rembourser. Une fois que, donc, le gars en question qui vous a amené ici, une fois que vous avez pris et vous avez bu la bière, ça veut dire que vous avez été initié. Lui, il a, lui, lui, il est initié. Il a été initié. Une fois que vous prenez la bière, il est initié. Il a payé ses bières à cette somme. Alors, vous allez remettre cette somme. Si vous voulez y échapper. Et puis, il lui explique. Vous devez d'abord payer 1 million le plus vite possible et avant minuit. Et puis, la femme est rentrée en criant, en pleurant. Il explique à son mari puisqu'il ne l'attendait pour préparer à manger. Et puis, il explique à son, elle explique plutôt, excusez-moi, elle explique plutôt à son mari. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé avec le voisin. Et puis, le mari lui dit, tu es sûr que ce petit gars n'est pas là pour t'arnaquer ? Allons voir le voisin petit, peut-être qu'il est rentré, il est rentré. Ils sont partis toquer, toquer, personne. Ils sont appelés, il n'y a même pas sa femme. Personne. Et puis, elle est retournée avec son mari, là-bas, au bar. Le petit gars a bien expliqué au mari, voici, 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 mais il faut qu'elle parte seule. Pour remettre les 1 million. Voici, ils sont rentrés, ils ont tout vendu, ils ont même pris, ils ont même eu à prêter des gauches à droite. Ils ont récolté leur 1 million verre. Dans 3 heures comme ça. Et puis, ils se sont retournés chez le petit. Et puis, le petit lui dit, pas dans tel quartier, je ne peux pas dire le quartier, ce qu'elle nous a raconté. Pas dans tel quartier. Dans ce quartier, il y a un bac à ordu. Dans le bac à ordu, il y a un fond là-bas. Vous partez seule, vous remettez l'argent à ce fond. Alors, elle prend la route. Elle prend la route, elle arrive là-bas. Une fois qu'elle arrive, elle voit le fond en question. Le fou lui dit, une fois qu'elle vient à côté du fond, le fou était en train de faire ces choses de folie, vous savez, crier, faire des choses. Dès que le fou lui est vu, le fou s'est arrêté. Il a été lucide, comme s'il n'y avait rien de folie en lui. Et puis, le fou lui dit, avancez, madame. Je sais ce qui vous a amené. Et puis, le fou lui dit, asseyez-vous. Elle est entrée dans le bac à ordu. Le fou lui dit, asseyez-vous. Elle est assise. Elle est là. Et puis, le fou lui dit, donnez l'argent. Elle a fait sortir l'argent. Et puis, le fou lui dit, jette ça dans le feu. Parce que le fou avait allumé le feu à côté. Il a dit à la femme, jette tout l'argent dans le feu. Et puis, la femme agitait tout l'argent dans le feu. Tout a plié complètement. Le fou lui dit, lève-toi, tu vas rentrer chez toi. Tout ce qui se passe derrière toi, ne te retourne pas. Ne te retourne en aucun cas. Tout ce que tu entends, ne te retourne pas. Pas jusqu'à ce que tu as rentré chez toi, ne te retourne pas. Et puis, la femme a pris le chemin. Elle part, elle part. Elle a dit que sur la route, en rentrant, elle a entendu tout chat de pause. Quelqu'un qui courait après elle. Elle a dit même le train. Elle a entendu même le train. C'est-à-dire le phare. Le phare du train comme ça. Devant elle, elle a vu l'ombre derrière. Elle, comme si ça allait venir la cogner, ramasser, racler par derrière. Elle a tout vu. Elle a entendu même le lion après elle. Soudain, elle est arrivée chez elle. Elle a dit, en entrant de la maison, elle a entendu quelqu'un la stopper. Oh, madame. Madame. Madame, retournez-vous. Si vous ne vous retournez pas, je vais vous prendre un départ derrière. Elle a dit qu'elle n'a pas eu à faire retourner. Et puis, elle a dit qu'elle a entendu le couteau décliné pour venir la poignanter par derrière. Elle a entendu quelqu'un venir courir par derrière. Jusqu'à même faire des cris. Cris comme si quelqu'un en était fait du mal tellement. Elle avait eu peur. Elle s'est arrêtée. Elle a fermé les yeux. Comme si tu fermes les yeux avec tes deux mains sur le visage. Elle s'est arrêtée. Elle n'a pas eu à se retourner. Elle a dit qu'elle s'était passé comme ça. Et puis, elle a toqué à la porte. Son mari l'attendait. Et puis, son mari a ouvert la porte et elle est entrée. Ils ont fermé. Quelques secondes et quelques minutes plus tard, ils ont entendu ce voisin revenir toquer à la porte. « Voisin, voisine, voisine, s'il vous plaît, voisine, c'est moi, ouvrez-moi, s'il vous plaît. On veut me tuer dehors. J'ai été poursuivi par des malfrats, s'il vous plaît, aidez-moi, ouvrez-moi, voisine. » Elle avait dit qu'à l'intérieur, c'était vraiment total. À l'intérieur, c'était l'incidence totale. Et puis, quelques secondes plus tard, ils ont entendu la femme du voisin encore venir toquer. « Voisin, s'il vous plaît, aidez-nous. Ils veulent nous tuer dehors, aidez-nous. » Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas dit un seul mot. Et puis, quelques minutes encore plus tard, ils ont entendu des bruits dans leur plafond. Pam, 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 pam. Ils étaient vraiment... Ils avaient vraiment eu peur le jour-là. Ils tremblaient. Et puis, tout d'un coup, le bruit s'est arrêté. Elle a dit qu'elle et son mari n'ont pas eu à fermer l'oeil de la nuit jusqu'au petit matin. Et le matin, elle a dit que son voisin était mort. Donc, son voisin était mort, quoi. Donc, bon, le... La leçon de cette histoire, c'est que... La leçon de cette histoire, c'est que... Il faut pas... Il faut faire très attention. Parce que quand quelqu'un ne vous aborde pas, à un moment donné, toi et la personne, vous ne vous dites rien. À un moment donné, tu vois la personne commence... commence vraiment à... qui veut t'aborder, qui veut vraiment parler avec toi et chercher des relations. Non, il faut pas accepter ce genre de relations. Il faut vraiment... Parce que le théor, vraiment, c'est... Le théor est vraiment gâté. Et aussi, il y a aussi... C'est qu'on doit retenir de cette histoire, c'est que... Il n'exultait pas tous les fous. Tu ne peux pas passer, tu vois, il faut que tu dis que c'est un fou, c'est un fou, tu ne peux pas savoir. En fait, c'est fou. Dans son histoire, le fou, c'était leur... On s'appelle... Même comment... Dans... Dans leur monde de spiritualisme, là... Si c'est... Le maître suprême, un truc comme ça. C'est le maître suprême. Un fou. Alors que c'est un maître suprême de... De leur... De leur chose... Mystique. Donc, il ne faut pas insulter que... C'est un fou. C'est un fou, tu les jettes tes cailloux. Tu ne peux pas savoir qui il est en réalité. Donc, c'était ça... La petite histoire. Wow, ça c'est une bonne petite histoire. C'est une grosse histoire. Un truc hors du commun. Seigneur Jésus. Vous voyez ce monde. Et vous voyez pourquoi vous ne devez pas être dans la distraction. Ha! Ce n'est pas fini. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Suignez ce bon.